Musique En compagnie de Régis Hector, je vais dire largement créateur de bandes dessinées, mais parlez-nous un petit peu des thèmes qui vous intéressent. — Moi, j'ai un féru d'histoire. Donc c'est surtout l'histoire qui ont touché fortement nos régions. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et puis aussi maintenant l'histoire moderne, c'est-à-dire celle qui est pas loin de nos frontières actuellement, sur le sol ukrainien. — Est-ce que c'est un médium facile, la bande dessinée, justement, pour parler de ça ? — Je trouve que c'est une bonne manière de toucher un public qui est peut-être un peu allergique aux livres, d'écrire des livres un peu plus techniques, un peu plus puissants. Et c'est peut-être une façon facile pour l'aborder auprès d'un plus jeune public. — Comment ça se passe ? Alors on va en parler de vos bandes dessinées. Vous choisissez un thème. Honnêtement, je vais vous dire une chose. Le Lancaster de Marly, ça m'a parlé tout de suite, parce qu'il y a Lancaster. Moi, j'avoue que j'aimais bien ce genre d'avion. Marly, c'est pas trop loin non plus ou des choses comme ça ? — Moi, c'est Marly, c'est un messe. En fait, c'était une demande d'une association qui avait vu un peu le travail qu'on faisait avec Patrick Bousquet, qui est l'auteur écrit de ses bouquins. Moi, j'en suis l'illustrateur. Et qui nous racontait cette histoire-là. Et puis on a décidé de la mettre en livre. Surtout qu'à Marly, chaque année... Parce que l'équipage qui s'est craché avec le Lancaster, il y a parmi les sept membres d'équipage, il y en a quatre qui sont enterrés au secteur de Marly. Et cette année, justement, il y a eu en plus un anniversaire, sans pas placer comme ça, où les descendants, la famille de ces pilotes sont venus, etc. Donc il y a une édition qui a été faite en anglais exprès pour eux. Et puis... C'est des petites anecdotes de l'histoire locale, mais ces petites histoires font la grande histoire aussi. Bien sûr, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle des... Les gens vont surtout parler du débarquement de l'Arc-en-Provence, de la bataille de Salingrad, de la bataille de Courses et tout ça. Mais il y a aussi d'autres événements qui ont fait... Bon, là, c'est malheureusement un crash d'avion... Qui ont fait la composante de ce qu'est ce conflit. Et c'est ce que je trouve intéressant, parce que je me permets, à un autre petit niveau, on fait aussi les 80 ans de la Libération sur des petites histoires comme ça. Et justement, les gens, ils sont avides, on va dire, de gens d'histoire. On connaît le débarquement et c'est pas... comment... péjoratif de dire que le débarquement, c'est quasiment tout. Mais c'est intéressant de s'intéresser à l'histoire locale, j'imagine, pour vous. Ah oui, oui, c'est important de savoir comment les... Et puis de rencontrer des... Bon, pour la Seconde Guerre mondiale, c'est encore possible. De rencontrer des gens qui ont connu un petit peu ce qui s'est passé, etc. Et ces gens-là vont aussi bientôt disparaître. Donc c'est quand même un témoignage qui est important pour... Surtout que là, l'avion s'est craché en plein... Pas en plein centre de la ville de Marly, mais sur le Moulin, qui était un édifice très important de la localité à l'époque. Donc ça marque quand même les esprits, quoi. Comment ça se passe avec le scénario, justement ? Il vous apporte l'histoire ? Vous commencez à réfléchir au visuel ? Ou vous collaborez constamment ? Ah ben nous, on bosse depuis... On a bossé très longtemps ensemble, et on continue à bosser très longtemps ensemble, parce que celui-là, il vient de sortir aussi. Le sujet, il est commun au départ. Lui, après, il fait beaucoup de recherches pour l'écriture. Et moi, je fais des recherches, beaucoup de documentations, photos, etc. Et puis, si possible, des fois, si je peux me rendre sur des lieux pour me donner plus d'aisance et tout, j'y vais. Alors justement, actualité, malheureusement, la guerre, ça ne s'arrête jamais. C'est ma guerre d'Ukraine. C'est quoi l'origine, un petit peu, de cette bande dessinée ? Alors ça, c'est pas une bande dessinée, c'est un recueil de tous mes dessins de presse. D'accord. Et ce bouquin est né pourquoi ? Il est né... Il est né parce qu'un de mes dessins avait été repéré par le Centre Mondial de la Paix. Et ils m'avaient demandé de l'exposer dans leur exposition qui s'appelle Drôle de Paix. Et je leur ai dit, écoutez, moi, dans le cadre de mon travail, j'ai d'autres dessins sur l'Ukraine. Je te le dis au directeur, je te les envoie, il n'y a pas de souci. Et lui, il m'a mis en rapport. Il était déjà en rapport, lui, parce que c'était déjà... La guerre avait déjà éclaté, on était bien après le 22 février. La guerre avait déjà éclaté, les Russes avaient déjà envahi, je préfère dire ça. Et comment dire, je... Il m'a mis en rapport avec le musée de la guerre de Kiev, de l'histoire. Et puis finalement, j'ai commencé avec eux à leur envoyer... Tous mes dessins que je ne parlais assez d'en opinions, je les ai envoyés à Kiev. Et eux m'ont ouvert une page Facebook et aussi une page sur le site du musée. Puisqu'ils appréciaient beaucoup le travail. Et surtout, ils m'ont fait comprendre, j'ai reçu pas mal de mails. Ils m'ont fait comprendre... Ils ont bien sûr besoin d'argent, besoin d'armes, mais aussi de soutien moral. Qu'on pense à eux, quoi, en fait. C'est un autre exercice aussi, le dessin de presse, j'imagine, non ? Ben ouais, parce qu'en fait, le dessin de presse, c'est un instant, quoi. Donc les recueils de dessin de presse, il n'y en a pas beaucoup. À part Cabu ou Plantu, on ne voit pas beaucoup de recueils. Donc c'est un exercice pas facile. Donc moi, je l'ai vraiment... Tous mes dessins sont datés et résumés, pourquoi je les ai faits. En fait, ça devient vraiment un journal de... Comme si c'était un journal de guerre, en fait, voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est horrible ce que je vais dire, mais tout le monde s'attendait à ce que ça soit un conflit rapier, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est sur la durée. Pour vous, comment ça se passe, justement, quand vous voyez que vous faites un dessin ? Ben finalement, ça n'en finit pas, quoi. Ben souvent, des fois... Il y a des jours où je fais... Enfin, j'essaye de faire... Pratiquement... Enfin, tous les jours, je m'intéresse à l'actualité de ce qui se passe là-bas. J'ai, entre guillemets, mes antennes aussi là-bas. Une amie journaliste qui est en rapport direct avec, en plus, le gouvernement et qui m'a beaucoup aidé pour ce bouquin. Je... Il y a des jours où, ouais, c'est pas facile. Alors après, il faut essayer de faire sourire. Rire, c'est pas... Peut-être j'y suis arrivé. Mais détourner un petit peu pour dénoncer le mal, ouais. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile, je l'avoue. Voilà, justement. Et c'est encore... Ça paraît horrible comme ça. Mais comment on choisit un sujet pour un dessin pour tel jour ? Parce que, encore une fois, quand c'est une guerre, c'est sur la durée. Est-ce qu'on cherche un événement qui... Ben, un événement marquant, bien sûr, je vais l'illustrer. Ne serait-ce qu'une école bombardée, un centre de transfusion sanguine bombardée. Parce que l'abruti du Kremlin avait toujours juré qu'il ne touche qu'avec des cibles, machin. Mais il a passé son temps à cibler des civils. Donc, je suis au mieux. Il est devenu, malgré lui et malgré moi, le personnage central de mon bouquin. Parce qu'il est beaucoup dessiné dedans. Et je veux dire que j'aurais jamais cru un jour faire un personnage principal, un personnage aussi ignoble. Mais moi, j'y suis un peu obligé. Il y a des choses très dures. J'en ai fait un dernièrement. Il n'est pas dans ce bouquin-là. Parce que, forcément, c'est sur les 1 million de morts que Poutine est responsable. Actuellement, il est responsable d'un million de morts, mais dans les deux camps. Et encore plus, il y en a encore plus. Enfin, parmi les 1 million, la grosse majorité est russe, en plus. Et on pense toujours aux jeunes. Moi, ce que je me dis toujours, c'est des militaires, mais c'est parfois en relais de force. Et c'est des jeunes qui meurent... En Russie ? Oui, partout, je veux dire, même. Oui, il va aller chercher dans les... Il leur donne beaucoup d'argent pour ceux qui pourront éventuellement en profiter après. Mais il va aller chercher dans les républiques très pauvres du non-soviétique. Il y a une résistance en Russie qu'on ignore contre cette guerre, etc. Et contre ce pouvoir en place. Mais cette résistance, elle est beaucoup plus... Elle est forcément sous-jacente et très silencieuse. Parce que les rares personnes qui lèvent ne serait-ce qu'une phalange... Voilà. Ils disparaissent bizarrement. Ils disparaissent bizarrement ou sont emprisonnés, oui. Écoutez, comment on trouve toutes ces banques dessinées ? Est-ce que c'est en librairie ou il y a un site internet ? Elles sont toutes référencées. Donc trouvables en librairie, oui. Sinon, sur mon site, vous tapez Regisector. Et puis vous tombez sur mon site. Et puis il y a les infos qu'il faut. Pour celle-ci, vous allez sur le site d'opinion internationale. Et puis il y aura malheureusement un tome 2. Je dis malheureusement en janvier 2025. Merci beaucoup en tout cas. Et puis c'est quand même un travail de témoignage aussi, je pense, pour vous aussi. C'est important. J'ai maintenant beaucoup d'amis ukrainiens. Je n'avais aucune origine, aucun lien avec l'Ukraine au début. Et depuis, je suis presque plus ukrainien qu'eux. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment une, comment on va dire, une impression morale pour vous, j'ai l'impression aussi. Oui, c'est ce que j'aime dire, c'est que cette fois-ci, j'ai trouvé un sens à mon travail. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a.